Et salut à toutes et à tous, c'est Ocrad, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Violet, j'espère que vous allez bien, pour ma part tout va pour le mieux, je suis prêt les amis, je suis, on ne peut plus, prêt pour affronter cette arène, incroyable, alors il s'est passé des choses hors vidéo, évidemment j'ai bien 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 travaillé hors vidéo, parce que je voulais être OP, je ne sais pas quel est le level dans cette arène, mais je me suis dit, bon, je suis dans une autre partie de la carte, autant en profiter, et bien pour monter ses Pokémon et pour capturer les Pokémon que je n'ai pas, alors du coup qu'est-ce qui s'est passé depuis, et bien, dans les boîtes PC, je me suis un petit peu amusé, encore une fois, j'ai capturé Lilith Rell, j'ai capturé, je l'ai pas capturé mais je l'ai eu en échange miracle celui-ci, bon, très bien, j'ai un Flabébé, enfin, j'ai un Flabébé, que j'ai eu en échange miracle également, et il me semble qu'on devait l'échanger à quelqu'un dans une ville, alors je ne sais plus si c'est ici ou dans la ville d'avant, il faudra que j'aille voir, parce qu'on pourrait faire un échange comme ça, c'est très cool, j'ai eu un Fantominus en échange miracle, j'ai eu un... truc comme ça, j'ai eu un Craparois que j'ai capturé, ça j'ai chopé, donc eux, je vais essayer de choper toutes les couleurs, donc il y a du vert, il y a du bleu, il y a du jaune, j'ai vu, j'ai chopé un Candine, bon, bref, on a chopé pas mal de trucs, j'ai chopé ça également, niveau 58, bon, pourquoi pas, on échange miracle, ça fait plaisir, en boîte 2, regardez, il y a ce qu'il faut, il y a du monde, ah, oui, il y a eu un changement dans l'équipe également, parce que j'ai fait évoluer mon... comment il s'appelait déjà ? Filamboule ? Ouais, filamboule, il ressemble à ça. Est-ce que moi, je garde ça dans mon équipe ? Évidemment que non, alors là, quand il a évolué, j'ai fait... c'est la déception, c'est la déception, on va pas se le cacher, j'étais pas très très content de ça, donc du coup, je l'ai jarté, et à la place, j'ai pris le Magikarp qu'on avait capturé en raid, et donc du coup, avec ce Magikarp, je lui ai fait prendre un niveau, et il s'est transformé en Léviator, alors c'est le moins fort de mon équipe, parce que je viens de le faire, très clairement, mais au moins, j'ai un Léviator en attendant, parce que j'avais pas de type O, voilà, donc, toujours Crocogrill, il y a Pomme qui a évolué en Pomme Hotte, Pomme Hotte, ouais, ensuite, il n'y a pas eu d'évolution autre, non, je ne pense pas, bon, voilà, je pense que j'ai bien résumé, j'ai capturé également, ça, j'ai oublié de vous le montrer, un truc là, une sorte de coffre, là, mort du d'or, et donc je commence un peu à comprendre le truc, peut-être que les petits bonhommes mort du d'or, qu'on récupère, faut peut-être, je sais pas, il y a peut-être un lien, alors, lequel, j'en sais foutrement rien, mais il doit avoir quelque chose à y faire, il doit avoir un rapport, en tout cas, parce que regardez, hop, mort du d'or, je les ai vus, là, quelque part, c'est dans quoi ? Peut-être là-dedans ? Non, non, c'est pas là-dedans, crocs de Mimitos, poils de Soporifique, non, où est-ce que j'ai vu ça ? Là-dedans ? Non, je ne sais plus, mais bref, en tout cas, j'ai récupéré des trucs mort du d'or, donc je pense qu'il doit y avoir un lien, pour l'instant, j'ai pas envie de me spoiler, donc je fais pas plus attention que ça, peut-être que quand on en récupère assez, je sais pas, il devient ouf, ou je sais pas, enfin, je sais pas ce qu'il va se passer, mais dans tous les cas, chaque fois que je verrai des petites bestioles encore, je continuerai, mais là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va affronter le champion de l'arène, et oui, ça fait plaisir ! Allez, let's go ! Ah, ça m'éclate, moi, ça m'éclate. Ok, salut, euh... Ah oui, j'ai réussi, oui, 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 merci, merci. Vous pouvez désormais affronter le champion, avec plaisir. Bah, bien sûr. Colza ! Allez, let's go ! Colza ! On va mettre de l'huile sur le feu ! Ouais, c'est pas ma meilleure, hein, vraiment... C'est vraiment pas ma meilleure, celle-ci, hein. Oh là là, on a fait mieux, on a fait bien mieux. Salutations, Challenger ! Ouais, Colza, il a une voix comme ça. Hop ! Pourquoi il y a eu un zoom sur son entrejambe, et... Il se passe quelque chose, là, à se calmer. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Je m'appelle Colza, je suis un artiste spécialiste des Pokémon Plantes. J'officie également comme champion de l'arène de Quentia. J'ai observé le déroulement de ton examen depuis le sommet de ce moulin. Tu as fait preuve de beaucoup de finesse dans ta cueillette des héliatrons. Beaucoup de finesse, j'irais pas jusque-là, mais... Quel esprit avant-gardiste ! J'ose espérer que cet œil aiguisé se manifestera également lors de notre combat. Ah, il a une tête, euh... Car vois-tu, il est l'heure pour nous de créer une œuvre d'art collaborative. Clac, 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 clac. J'espère que tu es paré. Commençons notre création. Bon, normalement, je suis plus que paré, parce que j'ai bien bien farmé. Qu'en théorie... En théorie, c'est ok. Tu m'envoies quoi ? Oh, bah ça... Oh, bah alors là... Avec Crocogrill, là, on est bon, quoi. L'art et destruction, mais aussi création. Lutte si tu ne veux pas me servir de pâture. Il est niveau... 16 ! Oh, ouais, je lui fais flamèche, c'est bon. Allez, one shot. Bisous ! Merci. Bon, je pense que ça va bien se passer. Olivini. Oh, non, je ne change pas. Là, je garde, c'est parfait. On est très, très bien. Alors là, c'est... Ah, j'ai peut-être un peu trop farmé, là. Je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas. Je pensais que ça allait être au niveau 25, à peu près. Ah, ouais. Bon, bah... J'ai peut-être un petit peu... Un petit peu forcé, là. Sorry ! Ah, là, ce n'est pas une arène incroyable. Bah, non, on continue, hein. Ah, non, on simule l'arbre. Il n'est pas plant, lui. Oh, c'est pas grave. Comment ça se fait qu'il a un simul... Ah, oui, il va certainement le terracristalliser, c'est vrai. Je n'ai pas encore l'habitude de ça. Ok, calcination directe. Mettons la touche fine associée d'un vrai... Nommons le... Le verite arbre. C'est marrant, ça. Simule arbre, verite arbre. Ok. Oh, c'est joli ! Oh, c'est sympa, ouais. Pas mal, pas mal. Zbem ! Oh, 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 j'ai failli le one shot ! Oh, là, là ! Oh, il encaisse, il encaisse ! Oh, il n'a pas encaissé grand-chose. Oh, oh, oh ! Je vais juste faire une charge. Allez, merci, au revoir. Bon bah, je suis désolé, j'ai transformé un moment épique en un moment abusé. Je suis désolé, je ne pensais pas, je pensais qu'ils allaient être plus haut niveau que ça. C'est ça le problème, vous voyez, si j'avais affronté des dresseurs avant, les dresseurs d'arène là, j'aurais vu à peu près le niveau, je me serais dit, ok, bon on va pas trop farmer parce que sinon ça va être abusé, mais là je ne sais pas, j'ai ramassé des héliatrons, comment veux-tu que je juge le niveau qu'il va avoir, le mec ? Oh là là. J'ai pas peur de le dire, ce combat était purement et simplement de l'art. En ce qui me concerne, je dirais que tu t'es brillamment illustré lors de cette épreuve. Voici la preuve de ton triomphe, le badge de mon arène. Prenons également une photo. Ok. Et bah c'est bon ça ! Quel plaisir ! Let's go ! Avec deux badges d'arène, tu peux capturer plus aisément les pokémons de niveau 30 ou moins. Et tous t'obilleront à niveau 30. Je me fais aussi une joie d'offrir ma CT favorite à un virtuose du combat tel que toi. Des airs baffes ? C'est marrant ça. Alors, le lanceur surgit des hautes airs pour attaquer la cible. Les mouvements agiles du lanceur augmentent sa vitesse. Ok. L'inspiration est venue et ne me quitte plus, je l'aperçois de toute part. Je dois m'intéresser à ma prochaine oeuvre, donc si tu veux bien m'excuser. Adieu ! Ben voilà, 10 minutes d'épisode, on a torché l'arène. Pfff. Impeccable. Et pourtant j'ai blablaté. Comme d'hab, vous allez me dire. Comme d'hab. Ben oui, évidemment. Je ne peux pas m'empêcher de parler. Je ne peux pas, je ne peux pas. Excusez-moi jeune homme, est-ce bien vous Ocranus, le dresseur dont tout le monde parle en ce moment ? Menzy m'a parlé de vous. Elle m'a dit que l'école comptait un nouvel élève très prometteur. Veuillez pardonner mon approche cavalière. Je ne voulais en aucun cas vous effrayer. Je suis monsieur Assar, je fais partie du conseil 4 de la ligue Pokémon. J'enseigne également les beaux-arts à l'académie. Dites-moi Ocranus, pour quelles raisons souhaitez-vous collecter les badges d'arène et atteindre le rang maître ? Euh... Je veux devenir plus fort. Merci pour cette réponse. Il n'y avait pas de mauvais choix. Après tout, ne dit-on pas que tous les chemins mènent au cratère de Paldéa ? Ben si, c'est ce qu'on dit souvent. Votre ami Menzy est la personne la plus jeune ayant atteint le rang maître dans toute l'histoire de la région. Peut-être renfermez-vous le même potentiel qu'elle au fond de vous ? Ok. J'aurai l'occasion de vérifier par moi-même puisque pour atteindre le rang maître, vous allez devoir m'affronter tôt ou tard. Je vous conseille de vous entraîner intensivement dès à présent afin d'éviter une amère défaite. Je serai également ravi de vous voir assister à mon cours sur les beaux-arts. Sur ce... Là, on peut le dire qu'on l'a torché le bazar. Sorry, sorry. Faut pas faire exprès. Bon, on va chercher l'autre qui voulait un Flabébé. Parce que ça pourrait être cool. Je me souviens plus du tout où il se trouve. Je sais que c'est soit dans la première ville ou soit ici. Enfin, la première ville qu'on a visitée parce qu'il n'y a pas d'ordre. Mais... Mais je pense que c'est plutôt dans la première. Avec le badge plant. Je pense. Ah oui, et puis maintenant, je peux foncer avec mon... Avec mon Pokémon. Ouais, non, c'est dans la première. Attendez, on va faire ça. On va se guider. Repère de l'équipe feu. Ça, ça me tente. Ça me tente aussi. En plus, je suis pas loin. Je pense que j'ai le niveau. Euh... Alors... Là, il y a les zones. Oh, il y a tellement de trucs à faire, en fait. Il y a encore de quoi... De quoi voir, hein. Alors, attendez. Académie raisins. Ouais, c'était là-bas, je crois. Il est là, mon badge. Donc... Ça doit être les Varos. Euh, ces Varos, pardon. Attendez. On va aller à ces Varos. Voler jusqu'à cet endroit. Oui. Oui. On va se téléporter un petit peu, quand même. Parce que là... Euh... Quand même. Quand même. Je veux juste donner un Flabébé, donc... Parce que je veux voir ce qu'il me donne en échange. Je crois que c'était ici, hein. Si je dis pas de bêtises. Ça doit être assez Varos, hein. J'ai... Roh, je ne sais plus. Il me semble. Attendez, je vais prendre mon Pokémon. Hop. C'est pas là. Ah, Flabébé. Voilà, c'est lui. Je me souviens bien. Tu voulais pas m'échanger à... Ouais. Oui, oui, oui. Je te le donne, mon Flabébé. J'ai rien à péter, moi. J'en ai rien à péter. Je vais rien en faire, de toute façon. Donc, euh... C'était ici, je crois. Euh... Boîte 3. Non. Boîte 2. Flabébé. Où es-tu ? Je ne le vois pas. Okra, d'ouvre tes yeux. Ah, il est là. Validé. Tu veux bien m'échanger ce Flabébé ? Oui. Tiens ! Allez, salut ! Désolé, Flabébé. Alors, qu'est-ce qu'il me donne, lui ? Ah, c'est pas ouf. Flabébé a quand même plus de têtes. Mais... Bon. Floquons-nous ! Ah, parce qu'il l'a... Ok. Évidemment. Mais je ne l'avais pas, donc ça complète le Pokédex. Ça fait plaisir. Pokémon Glass. Après, il doit avoir des évolutions sympas. Ouais, ouais, je prendrai bien soin de lui. Il va rester dans ma boîte PC. T'inquiète pas. Euh... Alors, du coup... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Est-ce qu'il me reste des trucs dans cette partie-là ? Non, je ne crois pas. Euh... Nope. Tac. Ça, c'est quoi ? Repère de l'équipe Ténèbres. Ça, c'est peut-être un peu plus chaud. Ouais... Après, c'est dommage, il n'y a pas le niveau... On ne sait pas quoi. Zone Ouest 1. J'ai pas fait ça. Badge dominant vol. On peut carrément le faire. Définir comme destination. Let's go. On va y aller. On fonce ! Allez. Ça fait plaisir. Franchement, je suis content de faire ce let's play. Je le savais que ça ne marcherait pas. Je le savais. Je le sais... Oh ! Ah non, je t'ai déjà. Euh... Je le sais, ça. Ah bah tiens, on va voir un peu le niveau avec un dresseur. Je le sais d'avance, en fait. Mais... Je prends du plaisir à le faire. Et ça, ça fait grave plaisir. Je l'avais dit qu'un jour, je ferais un let's play sur Pokémon. Et si je le fais pas, je vais le regretter. Je le sais. Donc, autant le faire. Ah ouais, niveau 14, je peux lui faire n'importe quoi. Ça changera rien du tout. Pour preuve, j'ai même pas soigné mon Pokémon, donc euh... Mais ouais, hein. Je l'avais dit. Je l'avais dit qu'un jour, je le ferais. Il faut le faire. Des fois, faut savoir se faire plaisir. Même si ça marche pas. En plus, quand t'en vis pas, c'est peut-être encore plus... logique, en fait. Hop là... Pardon. Je me suis trompé de touche. Euh... Quand t'en vis pas... C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est ce truc-là. Ok. Quand t'en vis pas, c'est encore plus logique, en fait. Vraiment. Genre, euh... Si moi, je le fais pas. Tu vois, si je me dis... Oh non, ça marchera pas. Ça va pas marcher, ça va... C'est sûr, et tout. Bah... Je me bride moi-même, en fait. Et si je me bride... Bah, c'est pas bon. Parce que, au final, euh... Alors, je fais plein de trucs que j'aime. Je présente des petits... Oh, eh oh, ça va ? Je me fais, euh... Alpaguer, là ? Si je me bride moi-même, ça va pas le faire, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est que... Bah, ok, je fais des trucs qui me plaisent tous les jours. Je fais découvrir des jeux et tout. Mais des fois, quand t'as envie de faire un truc, un let's play ou quoi, ça va pas marcher. Bah, ça marche pas, tant pis. Sans Row, je le savais aussi que ça allait pas marcher. Bon, peut-être pas à ce point-là. Mais, euh... Je le savais. Je savais que ça allait pas marcher, Sans Row. Pourquoi ? Parce que, bah, tout le monde était dessus. Et en plus, le jeu est pas incroyable. On va pas se le cacher. C'est pas le meilleur Sans Row, quoi. Clairement pas. J'aurais limite préféré faire Sans Row The Third. Ou le 2. En let's play. Mais... J'avais envie de le faire. Et bah, j'ai bien fait de le faire. Au final, je ne regrette pas. Je l'ai fait. Je me suis amusé. Moi, ça me va. J'ai pas besoin de plus, en fait. Des fois, faut savoir juste se faire kiffer. Surtout quand t'envies pas. Surtout quand tu ne monétises pas. Parce que, bah, alors là, t'as encore moins d'attente de résultats. Tu te dis, bon, bah, ok. C'est juste, ouais. Oh, j'ai roulé sur un Pokémon. Ah oui, mais eux, ils sont tellement petits, là. Mais voilà, je... Je me fais kiffer. C'est le principal. J'espère que vous, qui suivez cette aventure, ça vous fait kiffer aussi. Et... Pour moi, c'est mission accomplie, si c'est ça, quoi. Pour moi, c'est mission accomplie. Si vous kiffez un minimum. Si vous êtes content de vivre cette aventure en ma compagnie. Et bah... Pour moi, c'est mission accomplie. Je suis très content de la faire. Puis pour le coup, bah voilà. Je... Je fais pas sur un jeu Pokémon que je connais. Parce que, à l'époque... A l'époque, c'était ça. Je me disais... Un jour, je ferais une aventure Pokémon. Et pourquoi pas sur un jeu que j'ai déjà fait quand j'étais gosse. Pour le côté nostalgie, etc. Bon, aujourd'hui, il est peut-être un peu tard pour faire un... Un Let's Play Pokémon sur un émulateur Game Boy. C'est peut-être un peu tard. C'est... Il y a 10 ans, j'aurais peut-être pu le faire. Aujourd'hui, c'est un peu tard. C'est un petit peu tard, quand même. Ouais. Bon, Mimitos, là, il a pas fait long feu. Je suis désolé. En plus, il a pas d'autres Pokémon, donc c'est parfait. Mais ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu... Un petit peu tard. Pour faire du jeu Game Boy. Je pense qu'aujourd'hui, je lance un Let's Play sur un jeu Game Boy. Oula. Ça, j'ai... Ça, je veux. Il faut rêve. Par contre, je pense que je vais le one-shot. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Bon, tant pis. C'est pas grave. On en reverra d'autres. De toute façon, c'était pas un Shiny non plus, quoi. Un Shiny, j'aurais eu un peu les boules de... D'avoir fait du caca. Flora Vol évolue ? Oh my god. On assiste à un moment his-to-rique. Enorme. Ouais ! En Coteau Vol ! Eh, Coteau Vol Shiny. Ça fait plaisir. Eh bah voilà, on est bien là. Parfait. Parfait. Je savais pas qu'il évoluait encore. J'avoue que c'est pas un Pokémon qui m'a... Qui m'a marqué à la base. Mais bon, là, sur un Shiny, ça me marque un peu plus. C'est peut-être le seul qu'on aura dans... J'ai vu un truc briller sur la table, là, c'est... Ah non, c'est une lampe. C'est une lampe. Ah oui, bah tiens, je vais heal. Allez, ouais, 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 d'accord, ok. Merci, euh, merci. Là, je lis plus, hein, ces trucs-là, c'est bon. D'accord, ok, oui, je veux. Merci beaucoup. Mais voilà, je suis bien content de me faire plaisir. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc autant se faire plaisir. C'est un RPG, ça va prendre du temps. Je le sais, je le sais. C'est toutes des choses dont... Dont je suis, on ne peut plus conscient. C'est quoi, ça ? J'arrive pas à voir le Pokémon que c'est. Ah, je l'ai pas, celui-là. Flottillon, je l'ai pas. Je vais juste lui faire une petite charge. On va essayer. Ouh, ah, ouh. Flottillon, euh, il a failli y passer, là. Allez, let's go ! Mais ouais, faut se faire plaise. Faites-vous plaisir. Si vous avez, euh, une petite chaîne, une grosse chaîne, ou je ne sais quoi, euh, ou vous faites des lives, faites-vous kiffer, en fait. Essayez pas de vous dire, tiens, je vais faire ça, euh, pour plaire, euh, parce que, euh, Jean-Jacques du 14, il m'a dit que, euh, il aimait bien quand je fais des trucs Fortnite, donc je vais faire que du Fortnite. C'est un exemple, hein. Mais dites-vous bien que peut-être Jean-Jacques du 14, euh, dans... Dans 15 jours, il est plus là, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, j'ai des gens qui sont très, très fidèles sur la chaîne, et ces gens-là, je les remercie, parce qu'il y en a qui me suivent vraiment depuis quasi le début. Ou il y en a même qui me suivent depuis le début en sous-marin. Qui parlent très peu. Il y en a qui parlent plus. Il y en a avec qui je suis devenu ami. Et je remercie tous ces gens-là, très clairement. Je les remercie parce que, bah, si la chaîne existe encore aujourd'hui, c'est peut-être grâce à eux. Mais t'as aussi des gens qui étaient là au début et qui me disaient Oh, fais un let's play sur ça, sur ça, sur ça. J'ai suivi au début un petit peu ce que les gens voulaient que je fasse. C'est peut-être une des pires erreurs que j'ai pu faire. Une des pires erreurs parce que je me suis dit Ah ouais, mais faut que je leur fasse plaisir aussi. Oui, faut... Bien sûr, il faut faire plaisir aux abonnés. Oui. C'est... C'est évident. Wow. Ouais, allez. C'est évident. Évident qu'il faut leur faire plaisir. Mais aussi, faut savoir s'écouter. Les abonnés qui sont fidèles et qui resteront, dans tous les cas, si tu fais un truc qui leur plaît pas, bah c'est tout. Ils vont pas cliquer. Ou au pire, ils vont te mettre un petit like de soutien, mais ils vont pas regarder parce que c'est pas leur cam. Moi, je sais très bien qu'en faisant du Pokémon, je sais très bien que dans mes abonnés... Voilà. Dans mes abonnés, tout le monde ne kiffe pas le Pokémon. Y'en a peut-être qui kiffent, mais y'en a aussi beaucoup qui ne kiffent pas. Mais c'est pas grave. C'est OK, en fait. C'est carrément OK de faire ça. Y'a pas de problème. Ils vont pas vous en tenir rigueur en disant « Tu fais des trucs que j'aime pas en ce moment, donc je me désabonne... » Non, ça n'existe pas. C'est une légende urbaine. Et ceux qui font ça, bah de toute façon, ils seraient pas restés. Donc euh... Dis-toi qu'en fait, au lieu de partir dans euh... Dans je sais pas, le jour où t'aurais dit quelque chose qui lui plaît pas sur un jeu... Bah admettons tu dis « J'ai pas aimé euh... un jeu euh... » Que lui a adoré. Bah il serait dans tous les cas parti. Voilà. Donc euh... Faites-vous kiffer. C'est juste ça la morale. C'est que du jeu vidéo. C'est que du partage. C'est pas euh... Faut pas se casser la tête quoi. Franchement, faut pas se casser la tête du tout. Il faut se faire kiffer. Toujours en restant dans de la qualité, attention. Faut... Je veux dire, je... Je fais mon let's play Pokémon, je néglige pas le truc quoi. Je suis pas en train de dire « Oh c'est Pokémon, donc euh... » Je me fais kiffer, donc je fais ça à l'arrache. Non. La preuve, regardez, je joue... Hors vidéo, pour essayer de décourter les moments de farm et tout ça. Parce que c'est important. Faut pas non plus que l'aventure, elle dure 150 épisodes. Ça n'aurait... Oh, il est mignon lui. Ça n'aurait aucun intérêt. Faut quand même rester dans de la qualité. Dans votre qualité qui est la vôtre. Mais pour autant... Faites-vous kiffer. Juste... Voilà. Je vous dis juste ça. C'est un petit conseil... Comme ça, de vieux YouTuber. Il faut savoir faire ce qui plaît à vos abonnés. Mais il faut aussi savoir vous faire kiffer de temps en temps. Et euh... Je sais que par exemple... On discute beaucoup avec Galaxe. Et euh... On discute vraiment beaucoup. Et euh... On se fait kiffer en fait. C'est-à-dire que Galaxe... Bah oui. Des fois, il fait des trucs qu'il sait qui vont plaire à ses abonnés. C'est normal. C'est normal. En plus, on n'est pas à la même échelle quoi. Galaxe, c'est son métier. Il peut pas non plus... Mais de temps en temps, il se fait un kiff. De temps en temps, il se fait un kiff. Il dit... Oh, ce jeu-là. J'ai trop envie de le faire en let's play. Et il le fait. Voilà. Et bon, des fois, ça marche pas. Et c'est pas grave. Tu peux te remettre d'un bide, en fait. Bah, un bide. On s'entend, hein. Les bides de Galaxe, c'est pas les miens. Il y a quand même des gens qui regardent. Mais je veux dire... Il se fait kiffer. Et c'est ce que j'aime aussi en discutant avec lui. C'est que ça a beau être son métier, il est toujours dans le kiff, en fait. Tu vois ? Et pour moi, si c'est ton métier et que tu kiffes plus... Bah, il va falloir penser à changer. Pas changer de métier, peut-être, mais changer de type de vidéo, peut-être. Faire des trucs qui te font un peu plus kiffer. Mais dans tous les cas, il faut toujours kiffer. Mais là, ouais, j'ai vu, en plus, il a bien marché sur God of War, par exemple. Bah, trop bien. Trop bien. Parce qu'en plus, c'est un jeu qui le fait kiffer. Donc là, c'est double effet. Euh... Double effet pour lui. Parce qu'il kiffe le jeu, et en plus, ça marche. Bon, alors là, c'est... Alors là, c'est tout bénef. Mais de temps en temps, il se fait kiffer. Par exemple, il a fait The Chant, parce que le jeu lui donnait juste envie. Il a... Ah bah, cool. Merci. Mais voilà, ça lui donnait envie. Il s'est dit, The Chant, bah, je peux le faire. C'est pas le jeu qui aura plus marché cette année sur sa chaîne. Mais il l'a fait. Parce que ça lui faisait plaisir de le faire. Et ça, pour moi, c'est important. Si t'as compris ça, bah, tu peux y arriver. Après, attention, si ce qui te fait kiffer, bah, c'est aussi ce qui fait kiffer les abonnés. Bah, vas-y, let's go. Let's go. Mais je pense que quand tu fais du let's play, il faut savoir se faire plaisir. Faut pas juste penser stat. Tu peux penser stat. Mais il faut aussi, de temps en temps, te faire un petit kiff. Et moi, mon petit kiff, bah, c'est Pokémon en ce moment. Je vais essayer une Pokéball. Qui ne tente rien à rien. Au pire, j'en rachèterai. Bon, je pense pas que ça va passer, mais dans le doute. Oh bah voilà, qui ne tente rien à rien, j'ai bien fait. J'ai un feu faux rêve. Il est dans le Pokélex. On est bon. Et mon Léviateur qui va prendre un level. Parfait. Ah. Bah oui. Ah bah oui, avec grand plaisir. On va dégager trempette directe. Parfait. Très bien. Voilà, juste pour vous dire, voilà. Faut savoir se faire kiffer, se faire plaisir. C'est cool. C'est que... C'est que du loisir. Après, quand c'est votre métier à plein temps, c'est autre chose. La partie se faire plaisir, elle peut diminuer. Forcément. Parce que tu dois faire aussi ce qui marche. Parce qu'à la fin du mois, c'est ce qui va remplir ton frigo. Ou c'est ce qui va faire tourner ton entreprise. Mais... Mais voilà. Dans tous les cas... Dans mon cas à moi, qui n'est pas d'entreprise. Qui suis juste en mode loisir. En mode pas de monétisation. Si moi, je me fais pas kiffer les amis, je le ferai plus en fait. Tout simplement. Voilà. C'était la petite parenthèse. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Je sais même plus comment j'en suis venu à parler de ça. Mais... Il fallait que j'en parle. Voilà. Je trouve que c'est... C'est intéressant. Oh bon. Désolé, je t'ai one shot. Mais ouais, faut se faire... C'est quoi ça ? C'est quoi ce petit machin ? Ah oui, c'est lui. Ah, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Et c'est vrai qu'il est minuscule, lui. D'accord. Je vais essayer de le recapturer. Tu m'en feras un deuxième au pire. Pour les échanges miracles, c'est parfait. Ah ! Bon. Bah, je vais le tuer alors. Je vais le démonter. Désolé, hein. Désolé. Je vais devoir te tuer. Je vais devoir t'éclater. Allez, une petite charge. Avec plaisir. Boum. Mais après, oui. Je vais continuer à faire des découvertes sur des petits jeux, des plus gros jeux, des... Je vais continuer, ça. C'est pas... C'est pas parce que je fais un... Un let's play Pokémon que je vais pas... Je vais pas me faire kiffer derrière, quoi. Salut, Ocralus ! Le dominant vaste ciel se trouve quelque part dans cette montagne. Mais ça va pas être facile de le trouver avec tous ces rochers qui tombent. Au moindre impact, il risque de t'envoyer faire un vol plané. Mais sur une monture, tu pourrais mieux gérer la montée. Ok. Bon, bah, c'est là-bas. On va y aller, hein. Je vais juste... Avant tout ça... Se sauvegarder et... En même temps... Faire un petit soin. ... Mais ouais, faites-vous plaisir, là. Vraiment, si vous le faites pas. Si vous faites des vidéos, ou même si vous faites pas de vidéos. Faites-vous plaisir, en fait. Je veux dire, vous êtes là. Vous vous dites... Oh. Ben, tout le monde joue à God of War en ce moment. Mais moi, j'ai pas... J'ai pas les fonds. Par contre, j'ai des jeux sur mon backlog à faire. Faites votre backlog. God of War, il sera encore là dans six mois, un an. C'est pas un jeu qui est en édition rare, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf si vous, vraiment, vous êtes un collectionneur de... On va dire de... Ah ! Mais... Mais monte ! Bon sang. Si vous êtes un collectionneur, je sais pas, de collector. Bon là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Quoique. Parfois, on en retrouve en ocase ou en... Comment dire ? En... Je monte sur le toit. Ouais. Ouais. Euh... Ou en... Ah ! En déstockage, quoi, on va dire. En solde. Voilà. En solde. C'est pas rare, hein, de trouver des trucs en solde comme ça. Quand les scalpers n'ont pas mis la main dessus, c'est OK. Mis à part ça, ben, vous avez pas trop les fonds. Vous avez pas trop... Euh... Comment dire ? Vous avez pas trop le pognon pour. Ben attendez qu'il baisse, en fait. C'est pas parce que tout le monde y joue en ce moment et que vous êtes dans la hype qu'il faut absolument l'acheter. Non. Vous, vous pouvez très bien vous dire, ah bah je vais faire ce jeu, ça fait 10 ans qu'il est sorti. Euh... Je l'ai dans mon backlog depuis un moment. Let's go. Faites-vous kiffer. Faites-vous kiffer. Franchement, on s'en fout, quoi, de... Même si vous avez envie de jouer à la Game Boy, jouez à la Game Boy. Pensez juste à votre... À ce qui vous fait kiffer. Et ne vous laissez pas trop aveugler par les hype publicitaires, etc. Parce que bon, ah là là là, en ce moment... En ce moment, c'est la folie, quoi. Après, moi, tous ces hype publicitaires, etc. Euh... Ça a plus tendance à me freiner sur l'achat d'un jeu qu'autre chose. Vra... Vraiment. C'est... C'est trop. Je vais envoyer Pomotte. Hop. Voilà. Parce que ça a l'air d'être un Pokémon haut, donc on va y aller. Mais ouais, voilà, enfin... Moi, par exemple, là, quand je... Peu importe où je me connectais, je voyais... God of War. God of War. God of War. Partout. Tu vas sur YouTube. God of War. Tu vas sur Twitter. God of War. Tu vas sur le PlayStation Store. God of War. Bon, PlayStation Store, ça se justifie un peu plus, mais... Quand même. Tu vas sur Discord. God of War. Tu vas sur... Sur les sites internet. Les astuces God of War. God of War. Attention, y'a des leaks. God of War. Oh ! Stop, en fait. Stop. Juste stop. Je veux bien qu'il y ait de la hype et tout, mais... Y'a beaucoup de hype publicitaire là-dedans. Oh là là. Tu vas dans le métro, tu vois God of War. Tu vas dans un bus, tu vois God of War. Pfff. Bah, du coup, moi, j'ai même plus envie de le faire. Et je sais ce qu'il va se passer. God of War, qu'est-ce qu'il va se passer ? Bah, au crade, il va... Le Ragnarok, là, il va le faire dans un an ou deux, quand la hype, elle sera redescendue, mais de l'extrême. Et là, je vais me dire... Bah, c'est ok. C'est bon. La hype, elle est redescendue à fond. Je suis tranquille. Plus personne n'en parle. Moi, je peux le faire. En plus, dans tous les cas, je veux dire, mon père, il se l'a acheté le jeu. Et il s'est fait kiffer dessus. Il s'est fait un plaisir monstrueux. Il a kiffé le jeu de ouf. Et tant mieux pour lui. Et tant mieux. Et je sais que dans tous les cas, de toute façon, il me le prêtera le jeu. Donc, je lui dis... Demain, je lui dis... Eh, pa, tu... Quand je vais le voir, je dis, pa, tu me prêtes le jeu ? Hop ! Bah, il va me dire, ouais, vas-y, je te le prête. Hop, let's go. Et moi, je l'installe, j'y joue. C'est maintenant ou dans deux ans. Ça change rien. Je m'en fous. La Pokémon, bah, je l'attendais en day one. Mais, quand il est sorti, j'étais en pleine pause de ma petite pause d'une semaine que j'ai pu prendre, là. J'ai dit, bah non, je vais pas le chercher. Je vais pas le chercher, je me fais une pause, je me fais une pause. Et donc, voilà. Trop cool. Bon, bref, je raconte ma life un peu, là. Bon, lui, il va le déglinguer. Hop, allez, merci, au revoir. Par contre, les caillons, je l'ai pas dans le Pokélex. Donc, du coup, il va falloir que je le capture. Allez, on l'attrape. Normalement, j'ai des filles et bols, je les utilise jamais. Pokémon O, ouais, je vais utiliser ça. Sinon, je vais jamais l'utiliser, alors bon. Autant l'utiliser là. Si ça maximise mes chances. Après, en théorie, il y a quand même peu de chances que je l'ai pas, celui-là. Mais bon. Waouh ! Elle est belle, en plus, la filles et bols, mine de rien. Bah, elle est sympa, quoi. J'aime bien le design. Voilà, je vous ai fait une parenthèse, quand même, énorme sur le kiff. Là, si vous comprenez pas le message, je peux rien faire. Après, des fois, c'est bien aussi de se laisser prendre par la hype. Je suis pas en train de dire, attention, soyez à contre-courant. Non. Des fois, céder à la hype, c'est cool aussi. Mais pour autant, céder tout le temps à la hype, c'est pas OK. C'est pas OK. Il fut un temps où j'étais comme ça aussi. J'ai acheté. Oh, il y a de la hype. Oh, je l'achète. Maintenant, je me hype tout seul. Donc, comme ça, des fois, je suis hypé sur des trucs. Les gens me disent, t'es hypé, ça, ça te hype. OK. Très bien. Par exemple, là, je suis hypé par un truc. J'ai vu hier que Omori, dont j'attendais la fan trad avec grande impatience. Eh bien, il aura une trad officielle, en fait. Et là, j'étais comme un ouf. En fait, la sortie boîte sur PS4 et Switch amènera avec elle le patch français. Et j'étais là en mode, waouh, dinguerie, dinguerie. Parce qu'en plus, c'est un jeu sur lequel je voulais faire un let's play à l'époque. Donc, en mode, c'est moi qui traduis un petit peu. Bon, un petit peu avec mes capacités. Donc, pas une traduction 100% propre. Et je me suis dit, mais ça va me prendre trop de temps. Je vais pas y arriver. C'est un RPG, quand même. Donc, je me suis dit, ah, ça va être compliqué. Là, je vois trad FR officielle. Waouh, j'étais comme un dingue. Je me suis dit, non, mais là, c'est OK. Autant la boîte, bah, j'allais pas la prendre. Parce que, bah, je me suis dit, bon, en anglais encore et tout, fait chier. Autant la... Bah, la boîte, si je peux... Bah, si je peux, c'est Day One, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Non, non, il va faire destruction, le con. Oh, ça va, ça m'a rien fait. Mais voilà, enfin, c'est Day One. Si je le peux, si j'ai les finances. Parce que là, à ce moment, c'est... C'est très compliqué. Très, très compliqué. Par exemple, pour pouvoir acheter Pokémon, j'ai dû revendre pas mal de jeux. J'ai financé Pokémon avec la revente d'autres jeux. J'avais pas le choix, quoi. Sinon, je pouvais pas prendre Pokémon. Là, je serais pas en train de jouer à Pokémon. Voilà. Bon. Après, je me fais kiffer, tu vois. C'était des jeux que j'avais fini, qui traînaient dans mes tiroirs, et que j'allais pas forcément refaire. J'ai dit, bon, allez, let's go. La plupart de mes jeux, je les garde. Mais des fois, il arrive que je les revends. Et c'est ça aussi que j'aime dans le physique, c'est que, bah... Si je jouais... Si j'étais un joueur que des maths, bah... Dans l'os, en fait. Je peux pas revendre mes jeux. Je ne peux pas. Et donc, du coup... Bah, comme je peux pas les revendre. Wow, wow, wow. Comme je peux pas les revendre. Bah, Pokémon, je serais pas en train d'y jouer, quoi. Eh ouais. Tout simplement. Oh, j'ai bien fait de monter, dis donc. Un super bonbon. Attends, y'a un... Qu'est-ce qu'il fait là-haut-dessus, lui ? Comment tu peux faire pour aller là-haut ? Qu'est-ce qu'elle ? Je comprends pas, là. Ah, peut-être après, on pourra voler ? Pensez. Parce que là, bah, je vois que ça, hein. Pour passer là, je ne vois que ça. Yeah ! Je me suis croûté. Y'en a un là-haut encore. Ah ouais, non, c'est sûr que par la suite, on va pouvoir voler. Ou planer, peut-être. Je ne sais pas, mais y'aura quelque chose. Y'a des chances, y'a des chances. Bon. On va continuer. De toute façon, moi, j'ai mis... J'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai bien farmé. J'ai mes Pokémon qui sont... Qui ont un bon niveau. Ça devrait aller. Là, on va éviter les rochers. Oh, ils ont mis de la physique. Les mecs, vous avez déjà du mal à faire certains trucs. C'est peut-être pas la meilleure idée que vous ayez eue, quoi. Hop. Mais bon. Allez, let's go. C'est lui que je vais devoir affronter ? OK. La cigogne, quoi, qui dépose les bébés. Lui, si je peux le capturer... Avec plaisir. Par contre, je ne sais pas si ça va lui faire de... Je ne sais pas son type. Donc... Par contre, il fait un peu mal. Oh ! Je lui fais bien mal aussi. Ah, ça pique, hein ? Ah bah ouais ! Ah bah oui, là, tu l'as pas vu venir, celle-ci. Et s'il fait bloquer ? Ah non, OK. Ah oui, c'est vrai. Il y a cette phase-là. Parce que oui, euh... J'en ai fait un hors vidéo. Parce que je ne m'en suis pas rendu compte. Je me baladais. Et je suis tombé sur un Pokémon. C'était un crabe, là. Et euh, bah c'était ça, en fait. Donc du coup, euh... J'ai dit, ah, bon bah tant pis. C'est trop tard. Mais attends, c'est lui qui balançait des rochers depuis le début ? Oh, c'est ouf ! En tout cas, heureusement que tu étais là pour attirer son attention. Ça m'a permis de venir sans me prendre un rocher. On dirait qu'il tente de booster sa puissance comme un genre d'aura gustative secrète. Allez, Ocradius, on y va. Donc du coup, sachez que j'en ai déjà fait un, de trucs comme ça, hors vidéo. Malheureusement, euh... Voilà, vous ne l'avez pas vu. Après, vous n'avez pas loupé grand-chose. Honnêtement, euh... Vu comment je l'ai éclaté, l'autre Pokémon, euh... Vous n'avez vraiment rien loupé. Allez. Bon, bah je lui refais une calcination. Ça va le calmer deux minutes. Moi, je sers une défaite amère à ceux qui nous balancent des rochers sur la tronche. Ok. Faudrait peut-être capturer d'autres Pokémon, monsieur. Parce que là, pour l'instant, tu balances rien du tout. Ah, ça, c'est bien, par contre. Ça, c'est bien. Bravo. Euh... Calcination, c'est très bien. Ça marche bien. C'est pas forcément très efficace, mais c'est assez efficace pour lui mettre cher. Allez, bisous. Yop là. Merci, au revoir. Laisse ton bel. Putain, j'avais pas vu le jeu de mots. Laisse ton bel. Ah, le jeu de mots. Ah, il est bien, le jeu de mots. Il est validé, il est validé. C'est quelque chose. Allez. Okradus, on a réussi. Excellent. J'espère qu'on n'entendra plus parler de ces fichus rochers, maintenant. Il va nous préparer un petit sandwich. On trouvera sûrement un peu de l'épice secrète qu'il a avalé à l'intérieur. Allons voir, avant qu'il se pointe à nouveau. C'est bien, on avance bien sur cet épisode, c'est cool. Moi, j'aime bien quand ça se passe comme prévu, là, c'est parfait. Et en plus, on discute. En fait, ce let's play, il est trop bien parce que tu peux discuter de ouf. Alors, si c'est comme la dernière fois, on ne devrait pas tarder à tomber dessus. Parce qu'il y a des jeux où tu ne peux pas en placer une. Mais vraiment, tu ne peux rien dire. Il y a tellement de cinématiques, de dialogues, de machins que tu ne peux pas parler d'autre chose. Bingo, la voilà ! D'ailleurs, 2023, je vous le dis, je vais me faire kiffer. Même si c'est des vieux jeux et tout, par moment, il y aura des let's play certainement sur des vieux jeux que je veux faire depuis longtemps en let's play. Des jeux que je n'ai pas faits. Des anciens jeux qui sont dans mon backlog, mais où je me dis, j'aimerais trop le faire en let's play, ça. Bah, je vais le faire, en fait. Ça y est, il n'y a plus de limite, là, je vais le faire. Je vais me faire kiffer. Ça ne marchera pas, mais je vais me faire kiffer. Il n'y a pas de doute, c'est l'une des épices qu'on cherche. Je ne vais pas vous spoiler, pour l'instant, un petit peu ce que j'ai en tête comme jeu, parce que ça se trouve, je ne le ferai peut-être jamais. On ne sait pas, ça dépend des plannings, ça dépend de ma vie à ce moment-là, ça dépend de beaucoup de choses. Mais, je ne veux pas vous donner de faux espoirs sur des titres, par exemple. Mais, en tout cas, on va se faire kiffer. Ah ouais, ouais, ouais. Apparemment, l'épice secrète amère aide le sang à circuler dans le corps. C'est écrit qu'elle augmente la température corporelle et booste les défenses immunitaires. Si je lui prépare un bon sandwich avec ça, il devrait pouvoir en manger. Hé, Ocradius, j'espère que t'as faim, car c'est l'heure de passer à table. On tranche, on garnit, allez hop 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 ! C'est prêt, sandwich façon pepper aux épices du jour ! Et le badge dominant qui va avec ! Yeah ! Excellent. Et voilà ! Encore toi ! Voulez-vous donner votre sandwich ? Ah oui, je lui donne. Agroussi ! Je rêve, il a essayé de dire merci ou quoi ? Heureusement que j'ai préparé un sandwich en rab. Pour te récompenser, toi, pour tous tes efforts et toute ton aide. Et c'est certainement pas pour Miraïdon que j'en ai fait un de plus. Scrunch, scrunch. Graouh ! Miraïdon a appris la capacité de monture surf ! Non ! Tiens, on dirait qu'il a encore appris quelque chose. Grouh ! Y'a pas à dire, les épices secrètes sont vraiment incroyables. Encore heureux sinon tout ça servirait à rien. Quoi ? Non, touche pas à ça ! Il est pas pour toi ce sandwich ! Grouh ! Ah, désolé d'avoir hurlé. Je crois que je vous dois quelques explications. Vas-y, tu peux sortir. Voici Dogrino, c'est mon partenaire. Il est beau, lui ! Je l'aime bien, lui ! Tiens, mange ce sandwich, ça va te faire du bien. Régale-toi, mon beau. Mâche doucement, prends ton temps. En fait, il a été gravement blessé il y a quelque temps. Il ne s'en est jamais vraiment remis. Tu l'as emmené au centre Pokémon ? Ils m'ont dit que c'était pas une blessure ou une maladie ordinaire. Tu vois, mon Dogrino, il est plus important que tout à mes yeux. Et je me suis promis que je trouverais un moyen de le soigner. J'ai fouillé en ligne, j'ai cherché des livres, j'ai testé un tas de remèdes. Mais il n'y avait rien à faire, jusqu'au jour où j'ai fait une découverte. Celle des épices secrètes. Et ce livre, je l'ai trouvé dans le labo de mon père. Les épices secrètes, nous découvrîmes dans la zone zéro d'étonnantes plantes comestibles aux vertus revigorantes immédiates. Nous les nommâmes épices secrètes. Nous tentâmes d'en cultiver ça et là, à la surface. Mais des Pokémon les dévorèrent rapidement. Ils grandirent tellement que nous les appelâmes Pokémon dominants. C'est un bouquin rempli d'histoires farfelues qu'on trouve souvent au rayon paranormal. Mais moi, je pense que tout ce qu'il y a d'écrit dedans, c'est vrai. D'après ce que j'ai lu, manger les 5 épices secrètes suffirait à soigner n'importe quelle blessure ou maladie. D'ailleurs, quand j'ai donné la première épice qu'on a trouvée à Dogrino, ses pattes qui étaient toutes froides ont commencé à se réchauffer. Oh, t'as fini de manger ? Bah, il fait mal au cœur, hein. Dogrino, tes yeux, t'as retrouvé la vue ? Mais oui, je suis tellement content. Il ne pouvait plus ouvrir les yeux depuis tout ce temps, je ne savais plus quoi faire. Si tu savais comme ça me rend heureux. Oh là là, regarde ses yeux qui sont si petits, qu'on a du mal à voir qu'ils sont ouverts. Tout ça, c'est grâce aux bienfaits de ses épices, ça ne fait aucun doute. En tout cas, c'est décidé, je vais tout faire pour soigner Dogrino jusqu'à ce qu'il retrouve la santé. Bref, maintenant, tu connais toute l'histoire. Il reste encore 3 épices, faut qu'on continue nos recherches. Allez, regarde ! Eh bien, écoutez ! Attendez, hop, il y a un petit appel. Allo, Ocralus, ici Turum. Miraïdon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais surfer sur la surface de l'eau lorsqu'il est sous sa forme monture. Trop bien. Trop, trop bien. Je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Miraïdon. Merci. Mais écoutez, je pense qu'on peut pas mieux se quitter qu'avec ça. C'est un épisode un peu plus court, du coup. Mais, on peut pas mieux se quitter que là-dessus. C'est beau, en fait. Je vais pas continuer, faire du rajout. C'est beau. On se termine sur un acte qui est beau, un geste qui est beau. Moi, j'aime bien. Donc, pour cet épisode, on va s'arrêter là. Je vais donc vous dire à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, évidemment. Petit pouce bleu, petit commentaire. Et, objectif, prochain épisode. Eh bien, on va aller peut-être ici. Ouais. Je pense que ça, ça peut être sympa. Je vais le mettre en objectif, tiens, d'ailleurs. Définir comme destination. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on se quitte là-dessus. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. C'était OCRAD. Et, comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer, tiens, les amis. Et à la prochaine. skal du tout. Sous-titrage ST' 501.